Monsieur le Président, la semaine passée, nous avons appris que le gouvernement, avant de faire marche arrière, voulait couper 50 emplois dans un centre de tri fédéral. 50 emplois réservés pour des personnes souffrant de déficience intellectuelle. Ces emplois appréciés et utiles pour ces personnes sont, par contre, beaucoup plus symboliques que véritables gagne-pain. Le salaire est de 1,15 $. Plusieurs personnes ont la même inquiétude et se questionnent sur ce fait. Est-ce que le gouvernement trouve normal que des personnes capables et veillantes soient rémunérées 1,15 $? L'enorme remise sur l'emploi. Monsieur le Président, il n'y a rien de plus inspirant que les gens qui veulent travailler, peu importe les défis que la vie a mis devant eux. C'est le cas avec 50 travailleurs extraordinaires qui servent le gouvernement et tous les Canadiens depuis plus de 35 ans. Leur contrat avec le gouvernement est allé terminer. Alors, j'étais heureux d'annoncer qu'on va le proranger pour un autre trois ans. Nous donnons l'argent à l'organisme directement qui gère les salaires pour éviter que les bénéfices provinciaux soient retirés de ces gens-là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. En fin de compte, Monsieur le Président, moi, qu'est-ce que je parlais? C'était vraiment le fait qu'il y avait 1,15 $, que ces gens-là étaient payés 1,15 $. Ceci dit, est-ce que maintenant, est-ce que maintenant, il y a une politique de travail adaptée aux besoins de cette clientèle, vraiment? Parce que ce n'est pas impossible. Il suffit vraiment d'avoir un bon vouloir. Est-ce que le gouvernement peut, ce matin, s'engager à proposer un plan en matière de travail pour les personnes ayant une déficience intellectuelle avec un salaire convenable? Madame la ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, je remercie la députée pour sa question. Rien n'est plus inspirant que ceux qui veulent travailler en dépit des obstacles que la vie leur impose. C'est le cas pour près de 50 Canadiens qui ont offert des services aux Canadiens et au gouvernement depuis 30 ans en triant des documents de nature délicate à Tony's Pasteur. Le contrat devait prendre fin. Nous avons accepté de le prolonger de trois ans. les salaires sont établis par l'Association des personnes handicapées afin d'empêcher la récupération des prestations provinciales. Nous allons continuer de travailler avec les personnes pour les handicapés.